Mathieu Tarot, bonjour ! Bonjour, je m'appelle Mathieu Tarot, je suis trompettiste de jazz et donc je devais venir jouer en duo avec Blaise Le Chevalier à la contrebasse dans le cadre du festival Jazz 360. Ce duo existe depuis longtemps et on est des complices de longues dates, ça doit faire une plus d'une vingtaine d'années maintenant qu'on se connaît et qu'on joue ensemble. On s'est rencontrés au conservatoire de Boulogne à l'époque, on faisait donc de la musique classique et on a monté un groupe de jazz ensemble. J'arrivais à Paris, c'était mon premier groupe de jazz. Après on a continué à jouer dans différentes formations et on a eu l'occasion de développer ce duo parce qu'on s'est retrouvé à le pratiquer dans des contextes où on m'a demandé un duo. Ça s'est reproduit à plusieurs reprises. C'est un dialogue qui met quand même en valeur la contrebasse, c'est-à-dire que je ne me considère pas vraiment comme soliste. On a beaucoup joué ensemble, qu'on se connaît très bien, donc je vois plus ça comme un dialogue. On joue plutôt un répertoire de standards, on va dire, qui sortent un peu des sentiers battus, on va dire. C'est des morceaux qui nous plaisent, mais c'est des reprises. Et après, là-dessus, on fait des arrangements parce qu'on n'en est que deux, donc il faut trouver des manières de faire sonner. Et après, dans l'improvisation, je vois plus ça comme un dialogue. Le passage jazz classique, vous avez des choses à dire à ce sujet ? Moi, j'ai toujours été passionné par le jazz, donc c'était une évidence. Je n'ai peut-être pas eu à l'époque les possibilités d'accéder à l'enseignement du jazz tout de suite, donc je m'y suis mis moi-même, voilà, en créant un groupe au départ avec mon frère. Et ensuite, à Paris, en montant des groupes comme ça. Voilà, ça s'est fait un peu plus sur le tas, au départ. La période du confinement, le coronavirus, quel impact pour vous ? Quel impact ? Je crois qu'il y a un impact qui est social, avant tout. Moi, je l'ai vécu pas seulement en tant que musicien, parce que je suis aussi parent et je suis aussi enseignant, donc on se retrouve confiné, c'est-à-dire qu'on est entre nous. Et on ne voit personne, donc on ne partage plus vraiment de musique, si ce n'est par des vidéos ou des choses comme ça, mais on ne partage plus de musique en live. Donc je crois que c'est ça pour moi surtout qui a été difficile, parce que j'aime bien jouer avec d'autres musiciens, partager la musique, jouer pour des gens, donc la partager avec les musiciens, la partager avec les gens. Et avec le confinement, je trouve que c'est ça, on peut continuer à le faire, mais ça reste en vidéo, c'est plus vraiment de la musique live. C'est ça qui m'a manqué. Le lien, être relié concrètement. Oui, oui, pouvoir partager, c'est vraiment l'aspect social. Je pense que pendant ce confinement, on n'avait plus de vie sociale. Le musicien dans la société, à quoi il sert ? A quoi servez-vous ? Je crois que c'est lié avec un peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire que moi, quand je vais à un concert, les bons souvenirs que j'ai d'un concert, c'est qu'à un moment, j'écoute la musique et je suis vraiment dans l'instant. Je ne pense plus à mes soucis ou autre chose. Je crois que c'est ça un peu le rôle du musicien, c'est de proposer aux gens un petit voyage pendant le temps d'un concert, pour permettre aux gens de s'évader. Je voulais quand même remercier le Festival Jazz 360 pour son initiative, d'avoir donc rémunéré des musiciens à hauteur de ce qui était prévu. Parce que c'est quand même une initiative qui est assez rare actuellement. Le confinement et le déconfinement ne sont pas un moment facile pour la culture et pour les musiciens. Et j'avoue que l'initiative de Jazz 360 est plutôt… Il faut les remercier parce que tout le monde n'a pas fait cette… Tout le monde n'a pas pris cette initiative. Voilà. Notamment dans des structures, on va dire, assez imposantes et qui auraient pu le faire. Qui auraient pu le soutenir. Je vous remercie de cet échange et puis… Merci Carole. À très bientôt. À bientôt, au revoir.